David Gerstein est né en 1944. Il a été diplômé de grandes écoles d'art, de la St. Martin School à Londres, de la New York Student League, de la Bexalel Academy à Jérusalem et des Beaux-Arts de Paris. C'est au début des années 80 qu'il se consacre à la sculpture murale exclusivement en acier. Vous le découvrirez dans des thématiques très ludiques. C'est entre les deux. Moi, je l'appelle la sculpture murale. J'ai trouvé une façon de créer des peintures avec des volumes, des peintures qui sortent des murs, qui ont une relation avec l'espace. Tout d'abord, je suis un peintre dans ma nature. Même si je fais des choses qui ont l'air de sculpture, je pense que c'est encore peinture. La technique que j'ai choisie, c'est le découpage à laser. Je découpe les choses importantes. Soit c'est une figure, soit c'est un cycliste, un papillon, n'importe quoi. J'ai mis le fond à côté et je me concentre seulement sur les objets. Et comme ça, le fond devient le mur où ça se tient. Quand j'ai commencé à faire la peinture, les premières années, je n'étais pas coloriste, on ne peut pas dire. Je n'étais plus dessinateur, mais les couleurs étaient monochromiques. Avec les années, j'ai fait attention aux couleurs. J'ai donné beaucoup d'importance aux couleurs. Dès que je deviens plus âgés, les couleurs deviennent plus jeunes. Je vais donner cette philosophie de faire des tableaux légers, colorés, joyeux. Je n'ai pas envie de copier la nature, de copier ce qu'on voit, mais de donner l'expression de notre vie. On vit dans une époque où tout est très vif, très pur. Je veux que mes tableaux soient comme ça.